Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais vous partager quelques pensées autour du passage de Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, je vais lire à partir du verset 18. Tôt, le lendemain matin, en revenant vers la ville, Jésus eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, tu ne porteras plus jamais de fruits. À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus. « Si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Amen. » Voilà un passage qui est surprenant, qui est, j'allais dire, et qui nous interpelle et qui, en même temps, nous lance un vrai défi. Et me lance un vrai défi. Un vrai défi à notre vie de prière. Un vrai défi à notre vie de chrétien. Chrétien, j'allais dire, simplement, on peut être un chrétien simplement par la doctrine, et c'est une bonne chose. Ou on peut être aussi un chrétien qui voit la doctrine qui est mise en action dans notre quotidien. J'aimerais que nous puissions partager quelques pensées autour de la foi, autour de la prière, autour de la prière efficace, de la prière avec puissance, de la prière qui produit du résultat. Et dans ce passage, eh bien, nous voyons que, il nous a dit que Jésus avait faim. Et donc, il y a là un désir légitime. Jésus a faim. Et Jésus a faim, et donc, il voit un figuier, et il va menacer. Vous avez parlé là d'un arbre qui ne portait pas de fruit, d'un figuier. Et donc, il va menacer cet arbre parce que cet arbre n'a pas de fruit. Eh bien, il va d'une certaine façon le maudire en lui disant, tu ne porteras plus jamais de fruit. Et les disciples sont impressionnés. Ils se posent des questions parce qu'au moment où il nous est dit, à l'instant même où Jésus a parlé, sa parole s'est réalisée. Ce figuier est devenu tout sec. Et Jésus, en entendant les disciples discuter, il va leur dire, mais si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi et jette-toi dans la mer, eh bien, la colline se jettera. Jésus va donc dire que nous avons une autorité à travers la prière. La prière n'est pas simplement une parole. La prière est une attitude de foi. Elle démarre, elle a pour source notre foi. Et la prière n'est que l'expression verbale, orale de ta foi. Il ne suffit pas de croire, mais il faut aussi exprimer d'une façon audible ce que tu crois. Je ne vais pas faire, j'allais dire, une exégèse de la prière, mais je voudrais juste sur ce passage-là, regarder en fait et prendre le temps avec vous d'étudier ce que Jésus a fait, comment il l'a fait. Parce que tout ce que Jésus fait, il se positionne en exemple pour nous montrer à nous ses enfants, pour nous montrer à nous ses disciples, comment le maître a fait. Eh bien, c'est ce que je dois faire. Quelle est l'attitude de cœur du maître ? C'est l'attitude du cœur que moi, disciple, je dois avoir, que toi, disciple, tu dois avoir. Premièrement, il nous a dit que Jésus a fait faim. Donc, il n'était pas là en train d'essayer d'obtenir ou d'assouvir un plaisir quelconque. C'était quelque chose qui était légitime. Et le Seigneur nous dit lui-même que, voyez, le nom de l'Éternel, c'est Yahvé-Jiré, le Dieu qui pourvoit. Et il dira aussi que personne ne mendira de son pain. Donc, ce que Jésus est en train de réclamer, finalement, c'est quelque chose qui est légitime et pour lequel, eh bien, il sait que le Père va répondre. Et donc, il va regarder cet arbre et je voudrais, je suis et j'aime la façon dont Jésus a prié. Il va dire, tu ne porteras plus jamais de fruit. Peut-être que vous et moi, dans une telle situation, nous aurions prié en disant, ô Seigneur, que cet arbre soit séché à l'instant même. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus a parlé directement à cet arbre. Et dans, à travers cela, ce que nous apprenons, et c'est ce que nous voyons dans la façon dont il va dire aussi aux disciples, il va leur dire, au verset 21, « Si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à la colline, soulève-toi et jette-toi dans la mer. » C'est-à-dire qu'il y a une façon de prier de Jésus qu'il a exercée à l'égard de ce figuier et qu'il montre aussi à l'égard justement d'une colline que nous pourrions déplacer. Il dit, « Vous dites à la colline, derrière ce figuier, derrière cette colline, cela symbolise justement comme l'obstacle que tu as besoin de déplacer. Cela symbolise le miracle que tu as besoin qu'il soit accompli. Et cela symbolise donc la façon dont tu dois prier face à la maladie. Une maladie incurable. Eh bien, tu dois prier, non pas en demandant au Seigneur, mais en ordonnant à la maladie, en ordonnant au changement qui doit s'accomplir, à la guérison qui doit s'accomplir. Tu veux qu'il y ait une transformation dans ton couple. Eh bien, tu dois ordonner justement à ceux qui bloquent de se déplacer dans le nom de Jésus-Christ. Parfois, et je confesse, moi aussi j'ai besoin d'être transformé dans ma façon de prier. Et le Seigneur me l'apprend. Et j'ai besoin encore de grandir à chaque nouvelle épreuve, à chaque nouveau combat. Moi, je vais demander, « Seigneur, déplace la montagne. » Et le Seigneur nous dit, « Toi, ordonne à la montagne de se déplacer. » Et ce n'est pas tant, j'allais dire, la formule ou la façon de faire qui est importante. Mais ce que je crois, c'est que notre façon de dire les choses révèle l'état de notre cœur. Parfois, nous préférons dire, « Seigneur, toi, déplace. » Parce que nous ne croyons pas, parce que nous n'avons pas la foi que le Seigneur a placée en nous. Tu n'as peut-être pas la foi que le Seigneur a placée en toi l'autorité et la puissance pour chasser la maladie, pour délivrer les captifs. Peut-être que tu n'as pas la foi en toi que le Seigneur a déjà placé en toi la puissance pour que ceux qui fatiguent justement ton, comment dire, ton couple, pour ceux qui sont en train d'éloigner tes enfants du Seigneur. Peut-être que tu n'as pas la foi pour ordonner cela. Et comme tu as peur, comme tu n'as pas la foi, tu te tournes vers le Seigneur. Alors que le Seigneur te dit, « Je t'ai déjà équipé. » Souviens-toi, mon enfant, comment je t'ai appris à prier à travers ma parole. Et donc, parfois, nous ne voyons pas l'exhaussement de nos prières. Parce que là, comme le va dire l'apôtre Paul, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et ce n'est pas encore une fois, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas tant une façon de prier. Ce n'est pas tant les mots que vous allez utiliser. Je suis d'ailleurs interpellé par tous ces livres ou toutes ces propositions sur la prière de ceci, la prière de cela. Ok, mais je ne vois pas ça dans la parole. Je ne vois pas Jésus lui-même nous enseigner sur la prière d'intercession, la prière de supplication et la prière de ceci. Vous voyez, nous aimons des méthodes, nous aimons des choses toutes faites. Mais je crois que le Seigneur n'est pas dans cela. Au contraire, le Seigneur veut qu'à chaque épreuve, qu'à chaque situation, à chaque montagne qu'il y ait à déplacer, tu puisses à nouveau exercer ta foi. Et nous essayons de remplacer la foi par des méthodes, par des rituels, par des religions, par, j'allais dire, des plats tout préparés. En croyant que ce sont ces plats tout préparés qui sécheront le figuier et qui dépasseront la colline. Non ! Chaque épreuve est l'occasion pour le Seigneur de vérifier si tu es un homme, une femme de foi. Et qu'est-ce qui vient parfois finalement ébranler notre foi ? Eh bien, c'est que la dernière fois que tu as prié avec foi, la chose ne s'est pas passée. Finalement, le miracle ne s'est pas accompli. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, que je vis cela aussi. J'ai prié parfois et le Seigneur ne m'a pas exaucé. le miracle ne s'est pas accompli. Et je dois même vous confesser qu'il y a bien plus de fois où le miracle ne s'est pas accompli que de fois où il y a eu un miracle. Et cela va entraîner et entraîne souvent dans notre cœur des remises en question. Mais moi, je refuse de remettre en question la parole de Dieu. Mais il y a encore des choses, très certainement, que je dois comprendre, que tu dois comprendre sur la foi, sur la puissance de la prière. Mais qui peut dire qu'il a tout compris, qu'il a tout saisi ? Aucun, personne. Et merci Seigneur que nous n'ayons pas tout saisi. Merci Seigneur que nous n'ayons pas tout compris. Mais ce qui est important, ce n'est pas le fait que j'ai tout saisi, que j'ai tout compris de la prière. Mais ce qui est important, c'est que je continue de chercher le cœur de Dieu. C'est que je continue de chercher la volonté du Père afin que sa volonté s'accomplisse à travers ma prière. Et c'est ce qui est important. Finalement, ce qui est important, ce n'est pas que toutes mes prières se réalisent. Mais ce qui est important, c'est que la volonté de Dieu se réalise à travers ma prière. Parce que lui, c'est toujours ce qui est bon. Il sait toujours ce qui, je vais dire, est bon pour nous, pour chacun d'entre nous. Et moi, ma responsabilité, c'est de faire confiance au Seigneur. C'est de continuer de prier avec foi. C'est de continuer d'ordonner aux choses, de se jeter dans la mer. Non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de l'éternel. Et Jésus, ce qui est important, c'est que ta foi ne soit pas entamée par les circonstances du passé. Que ta foi ne soit pas entamée, pas influencée par les circonstances présentes. Par les nouvelles que tu as reçues, par ce que tu as entendu, et par ce que tes yeux voient. Jésus a vu un figuier qui était peut-être vert et il l'a ordonné à ce figuier. Combien de fois tu ordonnes toi aussi à la maladie ? Et Jésus l'a fait d'une façon publique. Il ne l'a pas fait à voix basse pour ne pas que les disciples l'entendent en se disant, bon, peut-être que si le figuier ne se sèche pas, je vais quand même prier à voix basse pour que personne n'entende. Finalement, la foi de Jésus, elle s'est révélée dans le fait qu'il a prié à haute voix. Il a prié avec assurance. Mais ce qui est aussi clé dans le cœur de Jésus, c'est que sa volonté est alignée avec la volonté du Père. Et donc, quand il prie, il sait qu'il sera exaucé. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que dans ce passage, finalement, Jésus ne parle pas de la volonté du Père. La clé qu'il donne pour l'exaucement de la prière, c'est la foi. Si vous avez la foi, alors, je sais que nous sommes, comment dire, des champions de la doctrine et c'est une bonne chose et que nous allons dire que la foi, finalement, elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord, oui, mais Jésus ne le dit pas à ce moment-là. Il dit, si vous l'avez la foi, si vous ne doutez pas. Et je crois que là, je m'adresse à quelqu'un, justement, qui a prié tant de fois pour une situation et tu n'as pas vu le changement dans la situation et comme tu n'as pas vu le changement dans cette situation que tu traverses, tu as laissé le doute s'installer et le Seigneur te dit, eh bien, reviens vers moi, prie avec foi en ne regardant pas, justement, au passé, en ne regardant pas au résultat du passé, mais en activant ta foi et en ordonnant à la situation de changer. Et Jésus dit, au verset 22, je conclue avec cela, si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Bien aimé, même si nous n'avons pas tout obtenu, est-ce une raison pour baisser les bras ? Est-ce une raison pour arrêter de prier ? Est-ce une raison pour arrêter d'ordonner ? Je crois que c'est en faisant que le Seigneur va nous apprendre. Alors, persévérons dans la prière. La prière avec foi, sans formule, sans méthode, sans façon, mais juste par la foi. La foi en quoi que Dieu est capable d'agir à travers nous. Dieu est capable d'agir à travers une parole de foi que ses enfants vont relâcher dans le nom de Jésus-Christ. Amen.